Générique ... Rencontre très attendue entre Monaco et Rennes, car Monaco est la meilleure attaque du championnat, et Rennes la meilleure défense depuis le début de la saison. On va donc voir quelle équipe réussit à s'imposer, à faire parler ses arguments. Monaco qui sort d'un match de Ligue des champions formidable, une victoire 2 buts à 1 à Wembley contre Tottenham. L'entame parfaite pour l'AS Monaco, en championnat tout est bon également, la tête du classement et la possibilité de continuer contre un stade Rennais qui a l'avantage de ne pas avoir joué en semaine, qui a une défense solide et qui a plutôt confiance ces derniers temps. Léonardo Jardin sait que ce ne sera pas forcément simple, même si Monaco a encore beaucoup d'arguments. Présent sur le terrain, Fabinho, Jemerson, Radji, Glick, João Moutinho est là, tout comme Leymar, Falcao et Germain. Il y a de quoi faire. Une équipe de Monaco qui est la première en situation d'attaque. Le premier but intervient à la 42ème minute. Il est signé Falcao, c'est son premier en Ligue 1 depuis son retour en France. Falcao qui a connu la blessure au mois d'août, mais il est de retour, il porte le brassard de capitaine, il était titulaire en Ligue des champions. Il l'est de nouveau en Ligue 1 et il marque ce but qui va peut-être lui permettre de se lancer vers une très belle saison. Costil est battu sur cette action. Et à la mi-temps, c'est bien Monaco qui mène 1 à 0 face à un stade Rennais qui n'a pas réussi à montrer grand chose. Des Rennais qui jouent avec Pedro Mendes, le capitaine. Mécher est bien là, Ben Sebaini, Benjamin André, Romain Danzé est présent, tout comme Gelson Fernandez. Et on attaque Paul George Ntep et Giovanni Sio. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Une équipe de Rennes privée pour ce match de Yohan Gourcuf. En seconde période, Monaco a besoin de doubler la mise pour être un petit peu plus tranquille. Côté Rennais, Wesley Saïd remplace Paul George Ntep. Adama Diakabi remplace Giovanni Sio. Mais ça ne change rien. Monaco maintient le score en l'état et attend la 90e minute pour l'améliorer. Ballon récupéré. Puis donné à Thomas Lemar. Thomas Lemar inscrit son premier but de la saison en Ligue 1. Lui qui a réussi à marquer un but contre Tottenham en Ligue des Champions. Une très belle semaine pour Lemar. 2-0 lorsque l'on entre dans les arrêts de jeu de la partie. La victoire est certaine pour Monaco. Et Rennes s'effondre dans les tout derniers instants de la partie. Puisqu'il y a encore un ballon exploitable pour l'AS Monaco. Et le club de la principauté va gagner sur le score de 3-0 avec un but superbe de Lemar. Il s'offre un doublé en 2 minutes. La magnifique semaine est confirmée pour l'ancien Canet. Ballon qui lobe Benoît Costil. Deuxième but de la saison pour Lemar. Et une victoire convaincante de Monaco. Solide. Encore une fois, le leader reste devant. Victoire de l'ASM. 3-0 contre le Stade Rennais. Merci.